Salutations à tout le monde et à tous que je vous bénisse en ensemble fouetée. L'heure est grave, l'heure est grave dans mon pays. L'heure est vraiment grave. Donc, chers jeunes Ivoiriens, population des Côtes d'Ivoire d'ailleurs, population d'Afrique, et l'heure n'est pas à parler du coupé décalé ni des clashs que nous faisons dans le temps. Maintenant, le problème d'aujourd'hui, c'est que ma Côte d'Ivoire est en train de se mourir. C'est ma Côte d'Ivoire qui est en train de se noyer. C'est ma Côte d'Ivoire qui est en train de perdre son horizon. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais l'heure est grave. L'heure est grave de telle sorte que si on ne fait rien et on ne sort pas, on ne décide pas pour le pays, beaucoup de choses vont y arriver dans le pays. Et puis ça va rester un truc comme ça. Aujourd'hui, voici, les chrétiens décident de marcher, une marche pour la paix. Voilà, la preuve en est que ce qu'ils sont en train de vous dire est tout à fait véridique, et tout à fait l'option de Dieu. Le drapeau était couché. Vous voyez le drapeau en train de balancer. Des chrétiens s'élèvent, vous disent, nous on veut marcher. On veut marcher pour la paix, en Côte d'Ivoire. Mais les politiciens instrumentalisent la jeunesse, assortis à faire des démonstrations pareilles. Anne Moussafa, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, tu es en train de m'humilier sur la toile aujourd'hui. En train de dire, si les chrétiens sortent, nous aussi on va sortir. Que les matchs sont interdits. Anne Moussafa, Don Mouchacho, le nom que tu utilisais avant, que tu n'aimes pas aujourd'hui. Mon vieux, je suis débat de toi. Moi, c'est Thierry Zoschampion, ça chauffe même pas. En aucun mouvement, ça peut chauffer. Je suis débat de toi. Écoutez Anne Moussafa. Écoutez Anne Moussafa instrumentalisé par les politiciens. Ivoirien. Nous sommes dans un pays de paix. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qu'on le veut ou on ne le veut pas, est devenu un pays émergent. Alors, un appel aux religieux pour prier pour la paix, c'est dans l'église. Je reprends. Ivoirien, Ivoirienne. Nous sommes dans un pays de paix. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays émergent. Nous avons appris que les chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15, nous disons non. Zéro marche le 15. Mouvement Zéro Victime, tout zéro marche le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté, une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. S'ils veulent prier pour la paix, qu'ils aillent prier dans les églises. L'histoire qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas de l'amusement. Donc, ne référez pas ça aux chinois. Les chinois ne sont pas dans ce sens. Les chinois ont perdu les mentors. Aujourd'hui, le coupé décalé est en train d'être uscélé. Et quand on dit des troupes dans des concerts, des troupes dans des spectacles, on remet tout sur les chinois. Parmi les chinois, il y a des intellectuels. Parmi les chinois, il y a des travailleurs. Il y a des ministres. Il y a des directeurs de banque. Et il y a beaucoup de rangs sociaux, politiques et importants pour la vie de la Côte d'Ivoire ou dans la déministration de la Côte d'Ivoire qui sont chinois. Donc, évitons de vilipender le mouvement chinois que je suis de la Chine. La Chine ne signifie pas être un enfant de la rue. Si tu es un enfant de la rue, cherche à rentrer dans la lignée pour subvenir aux besoins de ta famille, subvenir aux besoins de tes enfants demain. Parce que là, tu es en train de perdre ta raison de vivre. Mais Dieu, Tout-Puissant, va te rélever tôt ou tard. Écoutez ce jeu. Les chinois, les chrétiens, la place, ils vont pas te dire à l'église. C'est pas ici. La place, Dimanche, Dimanche, il va y aller à l'église. Voilà, dans la politique, ils sont pas dedans. Voilà, ils sont pas dedans. Ils vont garder ça à l'église. Voilà, ils vont garder ça à l'église. Nous, on va voter en place. On va voter, il est là. Il est là. Enfin, je finis. Je vous dis merci à ce jeune homme. J'étais avec Anne Moussafa, mais tu as fini par comprendre des choses. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin d'amour. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix jusqu'à la fin de cette élection. Si vous êtes un parti politique, vous devez mobiliser vos militants pour aller voter pour vous. La Côte d'Ivoire a besoin d'amour. La Côte d'Ivoire a besoin d'unis. Toutes sortes de religions. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Tu es Ivoirien et tu es un enfant de Dieu. Nous ne nous laissons pas instrumentalisés par les hommes politiques. Et tu as cherché à nuire à notre frère, à détruire nos frères, à faire du mal à nos frères. Que tout cela soit loin de nous. La politique aux hommes politiques. Mais les chrétiens ont décidé de marcher. Marcher pour une action de paix. Marcher pour prier. En fait que Dieu ramène la paix en Côte d'Ivoire. En fait que Dieu permet à la Côte d'Ivoire de retrouver toujours son train de vivre. Aujourd'hui là, voici les gens d'Adioufou. Pour une cause banale. Un jeune qui a sauté une clôture. La réponse n'est pas sécurisée. Aujourd'hui la réponse n'est pas sécurisée. La réponse à travers les caméras vidéo. Les caméras qui sont créées dans toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ils pouvaient voir que le petit est rentré dans le train de l'avion. Et puis le fait sortir avant qu'il ne meure. Mais ce n'est pas la faute des riverains de Gonzac ou bien d'Adioufou. Pour qu'on parte les chasser. Aujourd'hui on a laissé des gens. Et les gens qu'on a chassés là. Les gens qu'on a cassé les maisons. Il y a chrétiens dedans. Il y a musulmans dedans. Il y a ton frère. Frère, toi tu me régales, il y a ton frère dedans. Il y a un de tes parents dedans. Il y a un que tu connais qui est dedans. Mais aujourd'hui il est dans la rue. Il ne sait pas où il va habiter. Ses enfants tu fréquentais. Aujourd'hui ils ne vont plus aller à l'école. Parce qu'il y a d'autres qui ont laissé même les bagages dans l'intérieur des maisons. Mais les maisons étaient domolies. Frère, ne cédons pas à la politique. Ne cédons pas aux hommes politiques. Ne permettons pas qu'ils nous mettent en discours. Chrétiens, musulmans. Il ne faut pas qu'on cède à ça. Que Dieu te bénisse toi, tu m'écoutes. C'est la non-violence, c'est Thierry Zoh. Que Dieu te bénisse toi.